Eh bien, bonjour tout le monde, ici Vincent de Studio pour la suite des volants de deux. Avec moi Jake, toujours. Ah ! Je mettais du suspense. On sait jamais, attends. Ah non, on sait jamais. Eh bien, il y a qui toujours à la manette, on va dire ça comme ça. Salut Tommy. Salut Tom ! Bon, je voulais reprendre ici au Wagdo pour voir si on peut lui filer les ingrédients ou je sais pas quoi. J'ai envie de voir ce que ça fait. Ouais, le service n'a pas commenté. Ah, mais merde, c'est pas là alors. Mais merde, si c'est pas là, c'est où ? Au futur ? J'en sais. J'ai aucune idée, mais est-ce que tu as tous les ingrédients d'ailleurs ? Ben je sais pas, c'est pour ça que j'allais lui en donner au moins un ou deux. J'ai de la viande, j'ai du sucre et... Faut pas lui donner tout d'un coup ? Je sais pas, on va voir. Ben déjà, il m'a juste dit bonjour, il m'a pas parlé d'un ingrédient. Donc je sais pas, au présent, je peux pas y rentrer parce que c'est l'apocalypse. Ben je vais tenter au futur. Et puis il va falloir aller, vu qu'on a trois de ma Hana, on va aller chercher la Sylve pour augmenter le niveau de Fina. Ok. Je sais à peu près où elle est. Enfin, je crois savoir où elle est. Donc on va voir. Et après, il va falloir aller revoir Cérès pour avoir des infos sur le fragment du temps parce que je crois que je n'ai aucune idée de plus peut-être. Donc on verra. Voilà, voilà. Allez, on se bouge les fesses. Juste comme ça, même si on est en live très rapidement, je sais pas quand on va rejouer. Voilà. Oui. Parce que je reprends la taff. Et sinon, ça serait lundi ou mardi. Sauf que le lundi ou le mardi, ben j'aimerais bien le passer avec chose. Voilà. Avec quelqu'un qui t'est très cher, parce qu'avec chose, quand même... Chose. Mais merde. Ben je ne sais pas où c'est. Je sais plus qui me demandait des ingrédients. Euh... J'ai envie de dire, quel dommage. Bon, déjà je vais retourner... Alors c'est à Rob Donald. Ben oui, c'est à Rob Donald, mais où ? Je sais pas. Mais il lui faut du remettre... Oui, mais... Tous les ingrédients des lumières. Un inventaire inconnu. Salut, toi. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Je vous reconnais, cela faisait bien longtemps. Que faites-vous donc ici ? On appelle ce lieu la valide du vent, mais le gardien du vent n'a pas été vu depuis des lustres. Un inventaire tentait de raviver le vent, mais il est mort avant d'y parvenir. De toute façon, comme vous le savez, rien de tout cela n'a vraiment d'importance. Ok, très bien. Euh... Qu'est-ce qu'ils font ? A eux. Au sommet du mont Alpha se trouve un ancien temple dédié aux grands destructeurs. Il y a aussi un bon vieux machin rouillé dans un coin. Ça semble qu'une machine avait des ailes. Bizarrement, à quoi peut-elle bien servir ? Mais je veux rentrer là-dedans. C'est là où il y avait le truc. Regarde à toi, l'ascension du mont Alpha est dangereuse. Non, que faire des disciples faibles ? C'est les meilleurs d'entre nous qui auront leur place dans le monde après ces destructions. Bon, c'est ici, mais ce n'est peut-être pas la bonne époque, cela dit. Je ne sais plus en quelle époque c'est le truc pour finir. Je crois que c'est le présent, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais plus si tu as raté des attaques avant ou pas, je n'en sais rien, mais c'est dans le futur que ça se commence. Attends, si tu me parles du fragment, je ne suis pas sur le fragment, non ? Ah, tu n'es pas sur le fragment ? Ah non, je vais chercher la sylve pour augmenter le pouvoir de finale. Oh là là. Mais je sais où elle est. C'est l'endroit, mais ce n'est pas la bonne époque. Vu que j'ai trois de ma hand. Je ne crois pas que ce soit le... Ah, cela dit, oui, c'est peut-être le passé. Le passé. Le passé, envolé. On l'a déjà fait, cette vanne, ou on l'a oubliée ? Non, celle-là, je crois qu'on ne l'a jamais faite. Parce que ça craint un peu, quand même. Alors que sous le vent, on l'a faite et refaite. Oui, mais ça, ça m'énerve. Si tu crois que c'est, finit, pardon. Ok, finit. Ça m'énerve. Jamais. Jamais. C'est juste une peau sans répit. Après l'étancher. Bon, c'est pas là non plus. Et merde. Bon, on va représenter. Aïe, aïe, aïe. Bon, en attendant, discutons avec le chat. Comment tu vas, Tom ? Qui es-tu ? Où es-tu ? Que devient-il ? Tout vient. Tout vient, tout vient. Formidable robot, t'es tout fou. Formidable robot est en nouveau. Nouveau. Oui, il est idiot. Non, c'était bien, ça. Oui, oui, j'ai pas dit que le truc était idiot. J'ai dit, on est idiot. Il est idiot. C'était Goldorak, ça, non ? Oui, Goldorak. Oui, c'était Goldorak, oui. Le grand Goldorak. C'est Goldorak le grand. Le grand Goldorak. Quel enfer. Ça aurait été très drôle si Eric le Grand avait doublé Goldorak le Grand. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Eric le Grand, c'est un grand comédien de doublage français qui a notamment fait beaucoup de choses sur du Dragon Ball Z, etc. Bah, c'est pas Vegeta, Eric le Grand ? Si, je crois, oui. Je crois, hein. Hum. Il y a quelque chose. Ah, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Qu'est-ce que vous faites, là ? Vous croyez que j'ai du temps à perdre ? Je suis venu ici pour être tranquille. Laissez-moi, j'ai d'importantes recherches à mener. Vous êtes venu pour vous moquer de moi, c'est ça ? Non. Ah, vraiment ? Alors, laissez-moi vous raconter une histoire. Oh, merde. Mais on l'avait jamais fait, ça, si ? C'est une fois, ça m'en fout, un homme terrifiant qui détenait une connaissance dont tous ignoraient l'origine. Il avait le pouvoir absolu, il était même capable de créer de nouvelles formes de vie. Mais il finit par disparaître sans laisser de traces, laissant son fils seul. C'était mon père. Je n'ai quasiment aucun souvenir de lui, il m'a abandonné à la mort de ma mère et je n'avais que quatre ans. Depuis, j'essaie de le surpasser en créant ce que jamais personne n'a réussi à faire. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Une machine qui vole ! Oui, je sais, c'est un rêve fou, mais au prix de beaucoup d'efforts, je pense pouvoir y arriver. Je consacrerai ma vie entière s'il le faut. Bien entendu, si j'avais un prototype à étudier, cela m'a faciliterait la tâche. Je dois retourner à mes calculs de portance, d'aérodynamique et d'inclinaison temporelle. Il ressemble à Ariel de Bagnus. Mais non. Ouais, un peu. Il n'est pas sans spam, c'est merveilleux. Bon, bref. Oui. Il est trop fort. C'est incroyable. J'ai tellement retourné contre lui, mais j'ai tellement rigolé. Mais la machine volante, elle n'était pas... Bon, j'ai la sylve déjà. Nous autres gardiens avons été découverts par les magies. Ils pensaient nous avoir créés, mais ils n'ont fait que nous retrouver. Toi qui recherches le pouvoir sacré du vent, je vois que tu es éveillé, mais tu m'as apporté ce que je demande. Oui, j'ai du Mahana. Bien, je vais me joindre à toi et te révéler la voie du vent. Bon, mais la machine volante, elle était au sommet du... Genre, il faut que je les ramène, en fait. Ouais, j'ai essayé de verrouiller le power of nature. Ok. Genre, elle était en haut de la montagne, mais il m'empêchait de passer. Attends, mais c'est pas là où on s'est écrasé. Attends, je vais voir Cérès. Je crois que c'est à côté d'elle. Qui a la machine volante. On va voir. Juste comme ça, en passant, je pense que... Il y a des streams sauvages à minuit qui vont repop, quoi. Parce que j'aurais pas le choix. On verra comment on s'organise. Oula, ça va ? Ouais. Bon. Madame. Y'a qui, tu veux des informations sur le fragment de la clé magie ? Oui. Des informations au sujet de quel fragment ? Le fragment du temps. Alors, il existera un magie spéciale dans la vallée du... Mais j'en viens, non ? Ah non, pas de... J'étais où, là ? C'était pas la vallée du vent, ça. Non. Il donnera accès au fragment du temps le plus mystérieux de tous. Des informations au sujet de... Non, aucun. Ok, donc faut aller dans la vallée du vent. On va voir. Ah, et on revient là. Euh... Y'a quoi, là ? Ah, c'était le jeu avec le Tibor. Donc, la vallée du vent. Mais ça m'embête, j'aurais bien voulu... Elle est où, déjà ? La vallée du vent. Bah, elle est en bas, non ? Je te souviens. Je sais plus. La vallée du vent, c'était au début. Voilà, je vais voir. Où c'est qu'on s'était écrasé avec la machine ? On se souvient plus. Parce que je veux bien lui rapporter la machine, même si elle est cassée à lui. Sauf que je sais pas où elle est. Bon, s'il faut nous y amènerons plus tard, mais... On approche quand même de la fin. Mais oui, mais la vallée, elle n'existe plus. Y'a même plus le pont, y'a rien. Bon. Mais c'est pas à cette époque. Mais ça m'étonnerait que ce soit aussi au futur. Ben, peut-être qu'il faut que je retourne en passant, en fait. Pour aller à la vallée du vent. Cela dit. Je vais m'arrêter au... Au nord, là. On se souvient à changer d'époque. Ben, je me souviens pas qu'au futur, il y ait... Il y ait déjà... Ben, si au présent, il n'y a pas la vallée, au futur, elle n'est pas non plus. Bon. Une magie. On passe au passé. Allez, go. Ce n'est pas le passé. C'est... Ce n'est pas le passé. Ok. Alors. Là, tu vois, il y a une forêt, là. Enfin, je te le montre là, mais... Je pense qu'elle, on ne peut l'avoir qu'en volant. Et donc, je pense qu'il faudra la machine volante à un moment donné. Mais quand je pourrais avoir la machine volante, j'avais aucune idée. Là, il y a un énorme machin, là. Aussi. Sous la flotte. Ouais, l'espèce de gros dinosaure, là. Ouais, je ne sais pas ce que c'est. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir y aller aussi. Je ne sais pas du tout. Bon, elle est où, déjà, la vallée. La vallée du vent. Je pense que ça. C'est la clairière. Je crois qu'elle est au nord de la clairière. Je crois que la vallée du vent, c'était vraiment le début du jeu. Genre, vraiment. Merde. Ça, c'est la forêt de Grimoire. Ce n'est pas ça du tout. Est-ce que c'était là où j'étais, la vallée du vent, sans rire ? Mon dieu, je viens de me faire mordre par un caillou. Merde. Est-ce que c'était ça, la vallée du vent ? Là-haut. Oh, crotte. Je vais refaire le tour. Est-ce que je peux faire le tour par là-bas, ou il faut reprendre par là-haut ? Je ne sais jamais. Est-ce qu'on dirait qu'il y a de l'eau, là, mais... Je ne sais plus si ça s'arrête ou pas. Non, c'est bon. Je peux faire le tour par là. Est-ce que ça s'appelle vallée du vent ? Oui. Merde. Bon. Maintenant que j'ai lancé le truc, peut-être que je vais pouvoir passer. Donc, il faut aller au futur. Est-ce qu'il y avait les deux pingouins, là, devant la grotte ? Au futur. Et au passé, il n'y a pas la grotte. Et les pingouins, est-ce qu'il faut qu'on retourne là où il y avait leur... Ah, je sais où on s'est écrasé. Attends. Ça me dit quelque chose. Bah, dans le temple. Là où on a battu le mec en mode combat, genre mental combat. Je reviens. Oui, il n'y a pas de souci. C'est bon, je suis tout seul, on peut... On peut dire des conneries. Ouais, ça me dit quelque chose. Je vais aller voir là-bas. On s'est écrasé là-bas. Ça, je m'en souviens. Et vu que l'autre, il veut une machine, peut-être qu'elle est encore en haut, je l'ai dit. Ah ! La machine. C'est une machine vraiment très intéressante. Je me demande qui a bien pu la fabriquer. Tu penses que nous pourrions en avoir besoin ? Oui ! Je suis d'accord. J'ai la machine volante. Ok. Je me demande parfois où tu ranges tout ça. Bah, j'ai envie de dire dans ton cul, mais... Un moment donné, il faut dire ce qu'il en est. Aïe, aïe, aïe. On repasse dans le présent. Putain, c'est pas possible. Non, c'est pas là. C'est assez compliqué. Toujours ces allers-retours. Il faut aussi, non, c'est pas marrant. Hop. Allez, on se bouge. On se bouge. On se bouge. On se bouge, on se bouge. On se bouge, on se bouge. Oh, putain, je peux le défier. Go. Alors. Paf, dès le début, 5 dégâts dans la tranche. Ça, c'est fait. Ouh là, ouh là là. Le petit salopard. Ouais, ça serait bien d'avoir 7, mais ça risque d'être un peu compliqué. Donc, on va poser ça gratuit. Allez, go. Là, je vais gagner plein de joyaux. Voilà. Tant pis si on prend 3 de dégâts. Ok. On prend plus que 3 de dégâts. Ah ben, c'est pas grave, parce que je vais lui en mettre plein les dents. Paf. Paf. Et merde. J'ai fait n'importe quoi. Ça, c'est pas grave. C'est gagné. Oh, tiens. Velvé. Oh là là. Je peux avoir 10 ? Non, je pense pas. Tant pis. J'aurais bien voulu la jouer. Hmm. Ah, bordel. Ils sont bénis, là. Ah, ben oui. Elle coûte 0. C'est trop bien, ça. Euh... On va faire ça. Et on va le mettre là, juste pour éviter de se faire défoncer. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Mais il a des cartes de fou furieux, lui. Ah, mais j'ai gagné, quand même. Waouh. C'est trop cool. Oh, j'ai gagné. Pif. J'y étais presque. Tiens, tu as mérité cette carte. Et j'ai gagné Velvé. Et lui, il veut jouer aussi, ou pas ? Non, lui, il veut pas. Il s'en fout. Allez, go. On va voir notre petit avion. Genre, eh, toi, là. Oh, c'est vous. Vous m'avez l'air plein d'énergie. Vous semblez cachant de pouvoir se créer. J'aurais aimé avoir un fils comme vous. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez un genre prototype de machine volante. Mais à l'abîmé, je pourrais me servir pour mes recherches. Le voilà. Oh, une machine volante. Une machine volante. Une machine volante. On le redit. Une machine volante. Une machine volante. Vous trouvez. Euh, peu importe. Merci. Merci à vous, c'est mon rêve de surpasser mon père qui va enfin se réaliser. Je vais pouvoir étudier ce prototype et construire ma propre machine volante. Cela me prendra sûrement de nombreuses années, mais j'y arriverai. Quel est votre nom ? Il y a qui, alors, c'est promis. Il y a qui, le premier prototype de machine volante que je construirai, sera pour vous. Au travail. Bon, ben, on retourne dans le futur. Putain, c'est pas possible, quoi. Aïe, aïe, aïe. C'est que ça en fait, des allers-retours. Il n'y a pas d'autres types sur ce... Sur cette île, que je pourrais frapper. Enfin, frapper, pour avoir des cartes, plutôt. Pas d'avoir grand monde. Ok, c'est le futur, on y va. Mercredi. Je veux prendre la mort. Hop, ça, c'est fait. Ah ah, il y a des moulins et tout. Ça a sûrement changé, maintenant. J'imagine. Ah ben oui, ça a bien changé. Oh, c'est Ness. Salut, c'est la première fois que je te vois ici. Non, t'es nouveau, c'est ça ? Pousse-toi un peu, je m'entraîne. Je veux devenir aussi fort que Yaki, le héros de notre village. Mais, mais c'est moi, conno. Ah oui, ça a bien changé ici. Les choses ont bien changé depuis votre dernière visite. Peut-être que c'est grâce, ou bien à cause de vous, d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, comme vous le savez, rien de tout cela n'a vraiment d'importance. Ouais, cool. On joue aux cartes. Après, pour une partie de Game of Cards. Bien. 40 points de vie. Ah ouais, quand même. Eh bien, ça va être dur, là. Par contre, je pense. Alors. Ouais, je vais jouer Dalkin. Tant pis pour l'arbre, on verra plus tard. Mais là, pour l'instant, il faut que je lui baisse vite ses points de vie. Parce que là, il a 14 ressources, je pense que je vais prendre très cher. Ah ouais. Ok, alors, lui, à tuer, ça va être l'enfer, quoi. On va prendre... Lui, parce qu'il peut filer un cristal de plus. Désolé, je vais lever, mais... Ah mais s'il me fait 8 à chaque tour, je vais crever, quoi. J'en j'ai pas de tank. Oh là là. Ouais, c'est... C'est un peu la mort, là. Faut que je mette ça là. Et que je tire dessus, grâce à mon archer, mais... Genre, ça va être super dur, là. Oh merde, c'est Dark Link. Oh là là. Ah oui, alors, lui, à battre, je pense que ça va être assez sympa, ouais. On va dire ça comme ça. Mais en fait, il faudrait une créature qui résiste à... Une créature. Une carte qui résiste à... À beaucoup de... Ah mais je suis mort, là, en fait. Putain, oui, bonjour. Excusez-moi, c'était un peu de fil professionnel. Non, mais pas souci. Par contre, je suis en train de perdre les cartes, mais j'en violeur, là. Ah, c'est les choses qui arrivent. Putain, j'ai eu peur, en fait, en un peu... Eh, t'es pas à la réunion ? Quelle réunion ? J'étais là. Eh ? Eh, en fait, non, non, c'est une réunion sur laquelle je ne suis absolument pas concerné. J'ai eu peur, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Genre, eh, il est pas là. Euh, que, hein ? Mais c'est ça, quoi. Oh là là, mais ces cartes, elles coûtent trop cher. Alors, t'as fait quoi depuis ces 10 minutes, à part jouer aux cartes ? Euh... Alors, j'ai filé... Alors, je suis allé chercher la machine. Ouais. La machine qui permet de voler. Je l'ai amené à Seed, et là, je suis retourné dans le futur parce qu'il m'a dit « Ouais, dans le futur, je te le donnerai. » Sauf que toute la vie la changea, en fait, dans le futur. Oui. Merde. C'est pas grave. Et là, je me prends une faisceau aux cartes. Mais j'en rassais violent. Et tu joues contre qui ? C'est la Seed aux cartes, c'est ça ? Pardon ? Ouais, c'est le vieux Seed, là. Ok. Que j'essaie de taper. Mais... C'est dur. Déjà, je vois qu'il a pas mal de points de vie. Ouais. Il démarre à 40. Et il a des cartes qui sont vraiment affreuses. Il a... Tu sais, les espèces de mecs avec les cagoules rouges... Ben, ça, voilà. Qui fait 8-7 et qui a attaque rapide. Donc, ouais. Ça, je peux pas le contraire encore. J'ai pas de perso qui enlève 8. Genre, j'ai pas ça. On dirait les mecs de la team... Je sais plus quoi dans Pokémon. Magma. Magma, voilà. C'est la team Magma. Ouais, le problème, c'est que quoi que je fasse... Là, c'est un peu le bordel contre lui. L'arbre, il me bloque pour l'instant. Donc, ouais. Ça, là, ça craint encore. Il faut que j'écrase des cartes dessus, en fait. Parce qu'il a pas... Bon, là, ça va. Mais il gagne en taquet de ressources par tour. Genre, par tour, il gagne au moins 14 ressources. C'est trop violent. Bon, ça, ça coûte 0. Donc, on va le mettre là. Parce que, voilà. Et lui... Putain. Mais l'autre aussi, il attaque avant. Mais bon, il faut que j'écrase des ressources. C'est... J'ai pas le choix. Là, mon but, c'est d'écraser des ressources pour éviter de... De faire péter la tronche et de gagner avec celle d'en bas. Mais quand il va mettre un truc qui coûte... Ah ouais, d'accord. 12 d'attaque. Ouais, bon. Ouais, bon. Là, c'est la merde. Genre, vraiment. C'est... J'ai pas de cartes qui résistent à... À choses. Ouais, c'est foutu. C'est pas grave. Vas-y, tape un mois. On finit. Et on reviendra. Bon, genre, il a des trucs, mec. Please. J'ai battu un pirate... Qui m'a filé velvée comme carte. Et là, il y a Vénès. Voilà. D'accord. Ok. Et il faut que je trouve... Ah, il y a Lucas. Aussi. Qu'est-ce qu'il veut, Lucas ? Eh, t'es déjà monté au sommet du mont Alpha. Mon grand-père, il m'a dit qu'avant, dans la caverne, il y avait un gardien ou un truc dans le genre. À mon avis, il est derrière les rochers qui se sont effondrés. Mais on ne peut plus aller le voir, c'est dommage. Ben... Ok. Donc là, je démarre normalement mon fragment du temps à partir d'ici. Mais bon, on va voir. Ici aussi, nous vendons des armes. N'y aurait-il jamais quelque part un endroit paisible sans guerre où tout serait éternel ? Euh... La libure et celle du milieu, je vois plus que c'est. Je ne m'en souviens pas. Bon, c'est pas grave. Ah ! Collier de chance. Argent x2. Ouais. Attends, c'est quoi ça ? On dirait le truc de... Attends, attends, attends. Je vais tout acheter là, parce que... Mais non, j'en ai déjà... C'est quoi ça ? Trouve les coffres, le radar trouve tout. On dirait le truc de Bulma, là. Ah oui, c'est ça. Dans DBZ. Je ne sais plus comment il s'appelle, le détecteur. Et on va prendre les pétoires. Bon. Eh ben, on verra plus tard pour lui fixer de l'argent. C'est pas grave. Ok. Attends, mais je peux prendre des... Genre, je peux en prendre combien ? Des colliers, là ? Genre, je peux en avoir... On dépense pas tout, hein ? Mais non, mais... Pourquoi je peux continuer à acheter des colliers ? Ça veut dire que ça cumule ou pas ? C'est quoi ce délire ? Collier de chance de, avec cet objet, vous doubler l'or que vous trouvez. Bah, s'il faut, ça cumule. Sinon, il m'en aurait donné qu'un. Bon, bref. On va partout, parce qu'ici, on connaît pas. Ah, un coffre. Mais t'es énorme, il y a plein, toi. Ouais. Une étoile. Ouais. Attends, parce que ça fonctionne comment, mon radar, là ? 74. Quoi ? Alors là, il y a zéro... Zéro coffre et zéro carte, là. Mais si je vais là, il va me dire qu'il y a une carte, parce que c'est celle que j'ai pas pu choper du vieux. Ah oui, c'est ça. Attends, mais... Ça me montre les PNJ. Ah non, c'est les cartes, ça. Ah, c'est trop bien. Donc, il y a 4 cartes à choper dans cette map et un coffre. Donc, elle va se battre. Ouais, c'est ça. Allez, je te défie. Prêt pour une partie de Game of Cards. Yes. Je vais encore en faire... Non, c'est bon, elle a 20 points de vie. Je vais pas me faire laver les fesses. Hop, 3, 3... Et on met Jon Snow. Paf. Ce serait bien qu'il meure pas dès le début, Jon Snow, comme ça. Bon, c'est bon. Ah, mais je veux... Je veux tellement la mettre, ça, là. Mais d'abord, on va faire ça. On va faire ça. Pif. Paf. J'espère qu'ils vont pas me tuer Naoui. Non, c'est bon. Bon, là, ça va. C'est facile. Le combat est simple. Je vais pouvoir jouer Velvet. Et un slime tout pourri. En fait, je vais pouvoir tout jouer. Voilà. Pif. Paf. Pif. Pouf. Fouiz. Oh, non. La carte cassée. Mais moi, je l'ai pas. A l'aide. Je peux pas mettre le pirate, ça, putain. Fais chier. Putain, mais mets l'arbre devant. Voilà. Tank. Fais un truc. Pif. Paf. En bas, ça va être long. Ah, merde. Non, ça va être moins long. Y'a Seed. Non. Je veux d'Alk'un. Tant pis. Je prends d'Alk'un. Je le mets là. Et je peux pas prendre Squeak, Squeakaz, Squeaker. Ils se défendent bien, maintenant, les types en cartes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là, 5-7. Mais de loin. Ok. Ça craint un petit peu. J'avoue. On va choper des ressources pour le prochain tour. Parce que là, ça craint un peu. Oh putain. Aïe, aïe, aïe. Oh, mais j'ai gagné. Je veux le poser, lui. Comme ça, moi, je peux éclater sa cape pourrie. Go. Bim. Wouah, t'as super bien joué. Merci, c'est gentil. Enfin, quelqu'un qui me dit, Wouah, bravo. Et pas, hein, t'aurais pu faire mieux. Dique-toi. Vous voulez entendre parler d'Yaki, ce l'héros de notre village. Il a aidé Seed, le grand inventeur et fondateur de notre village, à fabriquer la toute première machine volante. Et puis, soudain, il a disparu, pouf, sans laisser de traces. Certains racontent qu'il venait du fin fond de l'espace dans une machine qui pouvait voyager entre les dimensions. Vous y croyez-vous ? Non. Ah, il y a une autre carte ici. Putain, il y a une maison, là. Il n'y a rien dans la maison. Non, on peut parler à lui. Qu'est-ce qu'il va me dire ? J'ai quitté la capitale pour vous m'installer ici. Le bon air frais et le calme de la montagne sont si précieux. C'est dommage que tant de gens ne le comprennent pas. Mais en même temps, si c'était le cas, ils viendraient tous ici et il n'y aurait plus moyen d'être tranquille. Waouh. C'est une belle réflexion. Hum. Allez, battons-nous au cas. Dommage que tu n'aies pas de machine volante. J'organise un super parcours. Il y a un truc chouette à gagner. Oh. Oh. Ok, donc là, il y a un truc à faire quand j'aurai la machine. Euh, toi. Hé ! Connasse. Hé, on ne passe pas ici sans l'autorisation du chef du village. Il y a des ruines interdites par là. Je vais aller voir ton chef du village et tu vas au moins me faire le fier. Hé, Cid. Salut. Bonjour. Vous voulez une chambre ? Mais vous êtes Yaki. Oui. Oui, ça j'aime bien Yaki. Si la légende est vraie, vous êtes vraiment venu chercher ce que le grand inventeur Cid vous a promis. Ben oui. Est-il un problème ? Il y a un démon au secours. Non, aucun problème, monsieur. Aucun problème. Comment leur dire ? Oh non, la machine, elle est où ? Voyez-vous, il se trouve que le grand inventeur Cid a bien fabriqué votre machine volante et nous l'avons gardée pour vous. Nous l'avions même placée au sommet du mont Alpha pour que personne ne l'apprenne. Mais il se trouve qu'elle a disparu. Eh merde. Je suis vraiment désolé, je ne sais pas comment une telle chose a pu arriver. Elle était là au sommet du mont Alpha, elle s'est mystérieusement volatilisée. Pourtant, personne n'a été vue entrant dans la caverne. Je suis vraiment désolé. Je me demande qui a bien pu commettre un tel vol, Megaclink. Je suis tellement désolé. Tenez, je sais que ce n'est pas grand chose, mais je vais vous autoriser à explorer les ruines magiques qui se trouvent non loin d'ici. Elles abritent un grand coffre que personne n'a réussi à ouvrir. Mais comme vous êtes le celebiyaki, je suis sûr qu'il ne vous résistera pas bien longtemps. Des ruines magiques, un coffre mystérieux, excellent ! Allons-y tout de suite. Oui, on y va. Attends, est-ce qu'il veut se battre contre moi aux cartes ? Je n'ai pas regardé. Non, il veut pas. Ce n'est pas grave. Je vais faire avec. Ah, il s'est barré, hein ? Salaud. Je vais casser les dents, moi, tu vas voir. Bon, par où on va ? Ah ben, il y a le grand coffre, là. Ce coffre est une véritable arté. Si j'en crois les inscriptions qui sont gravées, il contient quelque chose de très précieux. Peut-être est-ce que le fragment que nous cherchons ? Pour savoir, il faudrait trouver comment l'ouvrir. Alors là, il y a un magique. Avant de l'activer, je vais aller chercher le coffre qui est au bout du pont. Parce qu'on avait vu une tâche verte sur mon détecteur. T'as, j'ai bien fait. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? De la Mahana ! Très bien. Et on pourrait rentrer dans la caverne aussi, avant. Je vais dans la caverne ou j'avance ? Comme tu veux. Bon, ben, je vais dans la caverne. Si la caverne, il demande d'avancer. J'ai un peu l'énerver, mon souhait. Lucas ! Lucasfoya ! Pecafreeze ! Ah ! Bon, on était déjà allés, là. Donc, j'ai pas besoin d'y retourner. Euh... Ben oui, on était déjà allés, là. Je sais plus si t'avais tout, mais... Oui, c'était au début du jeu. Ah ben, attends. Il y a une carte, apparemment, ici. Putain. C'est Lara Croft qui veut se battre. Bon, ben, je vais chercher la carte. Tant pis. Comment t'as vu qu'il y avait qu'une carte ? J'ai pas compris. Là, quand je vois sur mon détecteur, déjà, il dit que j'ai fini le jeu à 75,6%, je pense, de récoltables. Oui. Ça m'étonnerait, mais bon. Et il y a écrit en haut à droite, zéro coffre et une carte. Donc ça, d'accord. Donc c'est-à-dire que c'est dans la zone, il te reste ça à apprendre ? Ouais. C'est par zone. J'ai testé que ça soit entre... Entre... Comment ça s'appelle ? Dans les maisons ou pas. C'est sur la map que tu es, en fait. D'accord. Alors, j'ai dit des conneries, mais enfin, on va voir. Mais ici, il y avait Lara Croft, donc je pense que c'est elle qui veut peut-être me filer un truc. En tout cas, j'ai de mauvais souvenirs sur ce champignon. Mais elle était beaucoup plus haut, quoi. Hop. J'essaie de me dépêcher. Non ! Bon, c'est pas. J'ai pas attendu qu'elle monte. C'est ma faute. Hop. Voilà. Ah oui, il y a le truc. Hop. Et merde. Putain. Ouais, ouais, des mauvais souvenirs ici. Ça s'appelle un piège de cristal. Hum. C'est qui qui fait piège de cristal ? Putain, mais ! C'est Bruce Willis. Ah oui, oui. Die Hard. Oui. C'est le cas. Je me suis dit, mais attends, mais... Oui, oui, je suis mort à Hard. Oui. Merci. Salaud. Mais si je les chauffe-souris, il est à fond de chien. Ok. Donc. Elle est au-dessus de ça, je crois. Pas du tout. Je me suis dit, ok. Allez, avant, le truc bleu a monté, en fait. Bon, là, il y a un coffre. On s'en fout. Mais c'est pratique, cet objet, parce que moi, je vais pouvoir choper les coffres que je n'ai pas. C'est-à-dire celui qui est là-bas. Dans la forêt. Hop. Ça, c'est bon. Ah, putain. J'ai oublié qu'il pouvait faire ça, c'est quoi, que j'en pique. Putain de merde. Il lance des ours. Elle est là, non ? Oui. Salut. C'est bon, je peux la défier. Prêt pour une partie de Game of Cards ? Oui. C'est parti. Alors, je ne peux ni jouer d'alcan, ni jouer ça. Donc, autant jouer la souris et prendre du mana. Voilà. Pif. Oh, putain. C'est pas possible. Ah. Super, j'ai rien. Mais je voulais jouer l'autre. Oh. Ah. Ça, c'est bien, ça. Je vais le mettre de suite là. Et on revire ça. Voilà. On le sent moins l'autre aussi, il va ramasser. Derrière. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Putain, ça a un point de vie, mais ça fait chier. Je ne peux pas le tuer. Putain. Bon, on va écraser des trucs dessus. Bon, on va écraser des trucs dessus. Comme d'hab. J'aurais dû mettre mon truc à épée avant. Il l'aurait tapé avant et il l'aurait tué. Là, ça va être son tour, il va me le tuer avant. Merde. J'ai fait n'importe quoi. Bon, je n'ai plus joué aux cartes, moi. On va le mettre là, mais ce n'est pas ouf. Ça, on va le mettre là. Et ça, derrière. Waouh, un combat entre quelqu'un qui fait du mana et quelqu'un qui fait du mana. Oh, non. Les pirates de l'enfer. Contre les pirates de l'enfer, on va de suite mettre ça là-haut. Voilà. Et toi, tant pis, sinon tu t'en vas. Bon, là, j'ai trois de mana en plus sur ce tour, c'est pas mal. Mon arbre, en fait, il est bien. Oh putain, mais il en a combien, des pirates ? C'est super pénible. Ah ben, je sais, je peux remettre ça. Parce que si je lui fais un de dégâts à chaque tour, ça va être long. Non, mais là, j'ai onze... Oh, merde. J'ai onze cristaux, ça devrait le faire. Pas du tout. Ah si, ça déjà, pour taper là. Et lui, ben, ça serait bien que je le mette devant, là, mais... C'est pas ouf, la composition. Ben, c'est juste pour que mon arbre y résiste, quoi. Oh, bordel. Mais il a une chance, mais incroyable, hein. Sans rire, hein. Oh oui, je peux le mettre. Toi, tu vas mourir. Genre, paf ! Oh non. Ah, mais normalement, mon... Ah ben, non. Mon accureu ne va pas taper en premier. Par contre, lui, oui. Lui, on va le mettre... Derrière, là-haut. Voilà, on s'en fout. Et lui, ça dégage. Paf ! Comme ça, il va tuer la sille. C'est bon, ça. Bon, j'ai gagné, je pense. Ah, peut-être pas. Moi aussi. Pouf ! Ça dégage. J'ai gagné. Donc, on va faire ça. Genre, pif. Pouf. Paf. Fini. J'ai gagné. Merci, Lara. Bravo. Tu as beaucoup de chance, tu sais. Tiens, tu as mérité cette carte. Merci beaucoup. Écrase tout. Ah, ben, c'est le truc qui... Bon, allez, maintenant, on va refaire ça vite fait. On va voir ce qu'il y a en haut. Oups. J'ai oublié que ça allait si vite. J'ai oublié le chemin, surtout. Putain. Ouais, j'ai bien oublié le chemin, moi. Ah, putain. J'ai complètement oublié, moi. Ok, go. là c'est bon aïe aïe c'est faux je monte pour rien mais bon c'est jamais c'est faux yankov que j'ai pas pu choper ah je crois qu'il y en a un avec de la glace et comme j'avais pas velvé à l'époque oh non je savais pas où je tombais c'est pas grave donc là sans trop de pression ok j'ai pas vu si mon argent ça monte vite ou pas allez on sort je crois que ouais y'a velvé là à faire t'es j'ai bien fait pour choper quoi pour choper biblus est-ce qu'on a autre chose par là non y'a rien on peut sauvegarder et là là haut y'a rien bon bon on redescend bon j'ai bien fait de monter ah oui mais pour redescendre sans mourir je fais comment moi parce que c'est ça en fait le pire dans ce truc c'est redescendre je sais pas s'il y a des pics ou pas hum ça est génial ouais comme ça là y'en a un Mais attends, mais ce n'est même pas possible de revenir en arrière, là. J'ai envie de sauter là. Si ? Ah si, peut-être. Oui, si, c'est possible. Ah non, ce n'est pas possible. Mais donc, je suis bloqué là ? Mais comment je fais ? Ok, c'est bon. C'est un peu le bordel quand même, non ? Je peux passer là. Ah, j'ai failli mourir. Ah, d'accord. Mais je fais comment, là ? Mais j'ai sauvegardé, donc c'est bon. Ok. C'est un peu concombre, ça. Bon, ce n'est pas grave. On va descendre là, on verra bien. Ok, c'est bon. Oh là. Ah oui, mais là, je fais comment ? Ah non. Le bord m'a tué. Le bord m'a tué. Le bord m'a tué. Le bord m'a tué, pas Oma. Pourquoi je suis rentré dans cette caverne ? Ah, mais le bord encore. Le bord m'a tué. Ah, punaise. Je ne vais jamais y arriver. Bon. Déjà, il faut que j'arrive à tuer les araignées. Voilà. Maintenant, on court. Pas. Quoi ? Ok. C'est bon. Oui, ça va bientôt péter là, oui. Il va y avoir un sacré orage, je pense. Chez toi aussi, Guy ? Ouais, il fait super lourd. Non, là, moi, j'ai un... Putain, je suis vraiment débile. Il y a un espèce de vent frais, mais... C'est noir, hein. Ah oui, c'est noir. Mais j'ai un vent frais, moi. Bon. Et là, comment je descends ? Sans mourir. Par là ? Ouais. Oh là là. Putain. Ah ouais, non mais... Quelle idée d'être monté là-haut, quoi. Dis-moi. Quelle idée. Oh là là. Oh non, il y a sauf souris pourri, mais... Ça m'énerve. Je mets 20 minutes pour monter, 20 minutes pour descendre. Tu m'étonnes que mes streams soient longs après et que je fasse rien dedans. Bon. Bon, là, c'est là. Ok. Oh putain. Là. Mais je peux pas, là. Putain, mais... Je peux pas repartir en arrière. Il y a des endroits où je peux pas repartir. Ou alors, c'est galère et c'est au millimètre près. Bon, normalement, là, je peux descendre. Voilà. C'est bon. Oh, bordel des ragniers. C'est bon, c'est pas grave. On s'en va. Là. Je redémarre où ? C'est bon. Là, on se regarde. Alors, là où je dois aller. Pas là. Très bien. Pas ici. Mais c'est bon. On arrive en bas, là. Bien devinez. Donc, c'est ici le champignon. Très bien. Et où est l'autre ? Il est là. Là. Ok. Très bien. Allez, on se casse. C'est fini, là. Y'a plus de pièges. Je peux me barrer. Allez, au revoir, au revoir et au revoir. Merci. Ok. Fais-moi penser à ne plus vouloir repartir là où j'ai envie de repartir. Avant d'avoir bien avancé. Aïe, aïe, aïe. Allez, on va au fragment. Là, on va activer le magilite spécial. Je sais pas trop ce que ça va être, mais bon. Ça me fait peur. Hop. Il y a un truc écrit dessus, mais bon, c'est pas grave. Allez, go le magilite. Ce magilite a l'air différent des autres. Que se passerait-il si nous arrivions dans un volcan ou au fond des océans ? Qu'en dis-tu ? Y'a qui on tente le coup ? Oui. Comme tu peux. Le coffre de pierre à côté ? Oui, je peux pas l'ouvrir. C'est quoi ? D'accord. C'est ce qu'ils m'ont dit. Si on peut pas l'ouvrir, il faut découvrir comment. Comment, je pense que c'est... En faisant tout ça. Oh ! On repart là ! Enfin, sur ça. Où est-ce qu'on est encore arrivé ? Cela ne ressemble guère à mon époque, en tout cas. Formidable ! Extraordinaire ! Tu as trouvé quelque chose, Velvé ? C'est un miracle ! Nous sommes dans l'Antiquité à l'époque des magies. Ah oui, quand même. Avez-vous de certaines, mademoiselle Velvé ? Bien entendu ! Ces pierres sont typiques de l'époque magie. Et regardez-les. Elles sont comme neuves. Récemment taillées, bien entretenues. Nous allons pouvoir rencontrer de vraies magies. Je n'en reviens pas. J'ai tellement rêvé d'avoir des réponses à toutes mes questions. Et là, elles sont à portée de main. Quelles sortes de questions ? Y'en a tant. Par où commencer ? D'où venait leur connaissance ? Ce en quoi ils croyaient ? Et surtout, pourquoi ils ont mystérieusement disparu ? Une civilisation comme la leur capable de telles merveilles est capable en plus de voyager dans le temps. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Il suffit d'aller voir. J'espère qu'on ne causera pas de catastrophes ici aussi. Mademoiselle Fina a raison. Il nous suffit d'explorer cette époque. Est-ce que je suis en train de rêver ? Non. Ok. Ah ! Succès dévarouillé, old times. Bonjour madame. Vous avez des vêtements bien étranges. Oh ! Vous avez un mi-homme avec vous. Vous devez donc venir du centre de recherche moléculaire. Ces gens-là sont tous un peu bizarres. Un mi-homme ? Le démon, là ? Mais non. Ce bâtiment est l'un des hauts lieux de la recherche sur l'anomalie. Ici, on étudie les prophéties et on invente ensuite des choses formidables. Ah ! C'est bon. Mon radar fonctionne. Ah, il y a des gens dedans. Les magites ont été conçues à partir des données extraites de l'anomalie. Ils ne sont pas encore au point. Peut-être qu'un jour, nous pourrions voyager librement dans le temps. Ben, nous, on y arrivait d'eux. L'anomalie existe depuis aussi longtemps que nos archives les plus anciennes. Mais cela ne fait que quelques décennies que l'on a commencé à analyser sa structure. Les résultats sont surprenants. Peut-être trouvera-t-on une solution à la fin du temps grâce à nos recherches. Il y a un pot. Je ne peux pas péter le pot. La fin du temps est prévue pour bientôt. Une grande inscription qui engoutira le temps lui-même. Nous devons trouver une solution pour l'empêcher sinon tout ce qui existe n'aura jamais existé. C'est plus haut. C'est plus haut. C'est papy. A partir des données extraites de l'anomalie, nous avons inventé un objet terrifiant. Si l'on en croit les résultats de nos expériences, il permet d'effacer du temps n'importe quoi comme si cela n'avait jamais existé. Nous l'avons appelé la clé du temps. C'est un objet si dangereux qu'il a été divisé en 5 fragments afin que personne ne puisse l'utiliser. Chaque fragment a été confié à une île différente. Pour ce qui est de notre... Après de nombreuses discussions, nous avons décidé de l'envoyer dans l'anomalie. De cette façon, personne ne pourra jamais rassembler tous les fragments. What? Ok. Mais... Ah, c'est toi. Pfff. Il n'y en faut aucun doute que le pouvoir de la clé du temps était trop dangereux. Mais qui sait, peut-être que le monde aura un jour besoin de ce pouvoir pour être sauvé de la grande destruction. Avons-nous bien fait de nous en séparer ? Prêt pour une partie de Game of Cards. Attends, ça veut dire que là, je vais faire quoi si le machin n'existe plus ? Ok. Encore quelqu'un qui ne va pas assez vite. Ah, je croyais que c'était dans le jeu. Non, 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 non. Il n'y a pas de coup de klaxon dans le jeu, non. Je pense que ça risque de re-klaxonner. Je crois que c'est en train de s'engueuler. Aïe, aïe, aïe. On s'en fout, les gens. Allez. Ah, je peux mettre ça gratos là. Et ensuite, je vais pouvoir jouer l'arbre. ici. Et ben voilà, je l'avais dit. Ils sont pénibles, les gens. Oh, mince. Ça y est, il commence à sortir des trucs de fou, lui. Ça me donne un mana. Là, j'arrive à 5. Là, j'arrive à 7 de suite. Bon. On va mettre ça là. Et on va mettre ça... J'ai pas trop le choix. Lui, je vais mettre là. Pour prendre un cristal. Ah ben non, il va taper, donc pas de cristal. Bon ben, je suis bête. C'est pas grave. Ça arrive d'être bête. Il va faire plein de mana, là. Ça me plaît pas. 2 et 2, ça fait 7. Je pourrais pas jouer lui. Donc, autant faire ça. Oh, putain. Alors, vous retiendrez qu'il y a qui point à 10, 2 et 2, ça fait 7. Mais non, parce que j'en avais 3 de base, imbécile. Sorti du contexte. Il y a lié le contexte, là. Vu qu'il y a la vidéo avec. Tu ne peux rien dire. Salaud. Hop. Ça va être un peu long, mais... Oh, il a 18 de mana. Non, il peut tout poser. Oh, putain. Arrêtez avec vos dobs. Moi, il me faut un truc un peu mastoc, là. Hop. Hop. Le pirate. C'est impeccable. Parce que j'ai mon espèce de... de citrouille volante, là, qui... qui cartouche en haut comme il faut. En plus, j'ai mon tank devant qui file du mana, mais bon. Ouf. Oh, non. Ah, super. J'ai que de la daube. Ben dis donc, c'est long. Ah, ben voilà ! Là, c'est toute ma ligne qui dégage. Avec sa porte à 12, là. N'est-ce pas ? Parce que je mets Dalkin. Dalkin, il gagne. Je re-bam, Dalkin ! Allez, c'est fini. J'ai gagné. Non ! Tiens, tu as mérité cette carte. Il est une magie. Certains d'entre nous pensent qu'il ne faut pas voyager dans le temps. Ils ont peur des répercussions que cela pourrait avoir. Mais notre protocole est hautement sécurisé. Aucune modification temporelle n'est possible. Après tout, nous ne voulons pas collecter des informations, pas changer la trame temporelle. Ok, donc là, il n'y a plus rien, j'ai juste à parler. Je ne sais pas ce que les gars du Centre de Recherche Moléculaire Trafic au juste, mais apparemment, ils sont en train de construire une grande machine en se basant sur nos recherches. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font. Spoiler alert ? Non. Ici, nous nous intéressons aux propriétés physiques de l'anomalie. Son diamètre a peu évolué au cours des derniers siècles. Rien de ce qui entre ne peut en sortir. On observe des perturbations spatio-temporelles à son horizon. L'anomalie semble comme avaler le temps lui-même. C'est formidable, on ne trouvait pas ? Ben non, ça nous fout tous un peu dans la merde. Aïe, 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 cool. A quoi t'as ce canon ? Nous l'appelons le large hyperion canon. Pfff, c'est simple, nous l'utilisons pour envoyer différents objets dans l'anomalie. Nous étudions ensuite les effets temporels à son horizon. Voulez-vous envoyer quelque chose dans l'anomalie à l'aide du LHC ? Vous n'êtes pas rentre du Centre de Recherche de l'anomalie, vous faudra d'abord l'accord de l'anarchiviste de la Grande Bibliothèque. C'est là-bas que siège le comité. Attends, c'est moi qui vais partir dans l'anomalie. Genre, on va s'envoyer dans l'anomalie. Ça serait con quand même. Deux. Oh, merde, il coûte que... Ah, non, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi j'ai un de base, mais ça m'arrange. Ah, ben, je gagne un à chaque début de tour, en fait. Je suis con. Ce n'est pas grave, ça ne va pas arriver à tout le monde d'être complètement débile. Le magie, il est gratuit. Et puis, ça, ça me filerait 4, et ça, ça me filerait 4 aussi, mais on va jouer quelque chose. Tant pis. Paf. Ça peut aller très vite, cela dit, c'est parti. S'il ne fait rien. Bon, mais il ne fait rien, ça va aller très vite. Ah, si, je ne peux pas jouer ça. Très bien. Paf. Ça va aller encore plus vite. Ah. Il a joué le héros. Tiens, le héros, il est costaud comme carte aussi. Je ne sais pas combien il coûte, mais... Si on le met là, ça fait du mana. On va le mettre là, mais ça ne sert pas à grand-chose. De toute façon, c'est fini. Je n'avais pas vu que je gagnais là-dessus. Ok. Oh non, j'ai encore perdu. Tiens, tu as mérité cette carte. Arne. Ah, c'est le truc à 12, je ne sais pas quoi. Tiens. On a une jolie vue sur l'anomalie d'ici. Vous pensez qu'un jour, l'anomalie engloutira tout le temps ? C'est si romantique. Ah bon ? Tu trouves ? Voulez-vous prendre la mer ? Oui. Je peux aller où ? Ah, je peux aller dans l'anomalie, peut-être. Ah, l'anomalie, c'est là où... Il y a le truc chelou. Là, il y a les vikings. Tu ressembles ? Ah non, c'est la bibliothèque magie. Bah, techniquement, oui. C'est là où il y a les vikings, parce que... Parce qu'il avait le bouquin magie, le type. Bon, bref. Il y a qui ? C'est une bibliothèque. Je veux dire, il s'agit sûrement de la bibliothèque légendaire des magies. Celle qui a rassemblé toutes les connaissances de leur époque. S'il te plaît, laisse-moi y faire un tour. Oui, allez. Merci. Il n'y a personne. Il va falloir juste parler. Si vous cherchez un livre en particulier, allez voir le professeur Garagle. Ah, c'est Google, putain. Il vous indiquera où vous le trouvez. Il possède une mémoire phénoménale. Mais au bout d'y chercher des noms aussi bizarres, mais idiots. Vous êtes dans la grande bibliothèque magie. Merci de bien vouloir garder le silence. Le chocolat et les câbles d'invisibilité sont interdits dans la bibliothèque. Pourquoi fais-tu toujours que les bibliothécaires soient si rabat-jouen ? Je ne sais pas. Il y a tant de choses à savoir. Découvrir une seule vie n'y suffirait pas. Cela m'attriste au plus haut point de savoir que, dès le départ, que la vie a une fin, que jamais je ne pourrais lire tous les livres qui existent visiter tous les lieux du monde. Et en même temps, c'est peut-être pour cela qu'à chaque instant, mon pari est si précieux. Ça fait réfléchir, fait du l'amour. On a beaucoup écrit au sujet de la fin du temps. La plupart des magies sont persuadées qu'elle est proche. En conséquence, la recherche fondamentale a énormément progressé ces dernières années. Moi, je fais partie des sceptiques. Si le temps doit vraiment s'achever, alors cela arrivera. Mais je ne vois aucune raison pour qu'il ne continue pas comme il a toujours fait. J'espère qu'il a raison. Oh putain, il y a du monde à parler, là ! Encore la récente bibliographie publiée par le Centre de Recherche sur Anomalie, cette dernière existerait dans tous les temps à la fois. Cela reste à confirmer, bien sûr, mais c'est pour cela que les recherches sur la mise au point des magilites doivent se poursuivre malgré ceux qui pensent que c'est trop dangereux. Je confirme, les magilites ont bien été terminées. Oui, on sait, merci. Si je veux pouvoir accomplir mon rêve, je dois lire environ 2000 livres sur de nombreux sujets. Mon rêve, c'est de rejoindre l'équipe du Centre de Recherche Moléculaire. C'est de là la meilleure équipe du Recherche du Monde. Bonne lecture, alors. Ensuite, le grand livre de cuisine aux épices, salle D, étagère 7, rangée 68. Le top 50 des théories sur l'anomalie, salle A, étage 18, utilisé l'échelle, rangée 42. La fin du temps pour les nuls, quelqu'un l'a emprunté, ne l'a jamais rapporté. J'imagine que ça doit être le fameux professeur Gaugol. Quelle mémoire. Je fais partie du comité d'éthique temporelle. Notre rôle est simple, définir les protocoles et règles à suivre de façon à éviter les accidents lors de futurs voyages d'antan. Nous avons tout prévu à condition que tout le monde suive nos recommandations, bien sûr. C'est rassurant de voir qu'il y a des gens qui pensent à être tout. Ah. Bonjour mademoiselle, en quoi puis-je vous aider ? Il se trouve que j'ai obtenu il y a quelques temps déjà un certain livre. J'avoue ne pas comprendre tout son contenu. Peut-être pourriez-vous m'aider à le décrypter. Un livre, dites-vous. Puis-je le voir. Tenez, le voilà. Mais ! C'est fantastique ! C'est un traité compli sur la science du froid. Il inclut des résultats très intéressants. Autorisez-vous à faire une copie. Oui. Merci. Monsieur Gaugol, vivez-vous, s'il vous plaît. Oh mon dieu, il tourne. Oui, monsieur l'archiviste, que puis-je faire pour vous ? Pourquoi il tourner ? Mémorisez cet ouvrage au plus vite, puis faites-en une copie complète, je vous prie. Tout de suite, monsieur l'archiviste. Ne vous inquiétez pas, cela ne prendra qu'un instant. Voilà, monsieur, c'est fini. Merci, monsieur Gaugol. Merci pour votre contribution à la grande bibliothèque, mademoiselle. Cela prendra certainement des années, mais nous arriverons à comprendre les équations de ce livre. Nous arriverons alors à créer ex nihilo des situations de grand froid. Il faudra que l'on fasse attention à bien contrôler les réactions. Il ne faudrait surtout pas que l'on congèle toute l'île par accident. Ah 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 ! En tout cas, pour vous remercier, je vous autorise à utiliser le large Hyperion Canon. Ah ! Vous verrez, c'est assez amusant. Mais n'envoyez pas n'importe quoi dans l'anomalie. Je pense qu'il va falloir qu'on part dans l'anomalie, en fait. C'est le problème. Vu qu'il faut récupérer le fragment. C'est que je ne vois pas quoi faire d'autre, en fait. Savez-vous qu'il y a des siècles de cela, le niveau des associations est bien développé ? Apparemment, quelque chose à propos que le dégel n'est un vaste continent glacé. Et en quelques décennies, le niveau de la mer est monté de plusieurs mètres. Nous avons malheureusement perdu la plus grande partie des archives. Des archives datant de cette époque. C'est fascinant de penser qu'il existait de grands continents, et pas uniquement quelques îles. On appelait cette époque l'âge sombre. Peut-être que je pourrais un jour voyager dans le temps jusqu'à l'âge sombre. Hum hum. Ah, ce sont les documents qui ne sont pas revenus à l'âge sombre. Il semblerait que l'anomalie existait déjà à cette époque. Et bien entendu, la théorie de la fin du temps nous vient de cette époque reculée. On parlait alors de la grande destruction. Le temps passe, les peurs restent. Oui. Bon, ça on va. On va utiliser le canon. Mais qu'est-ce qu'on va voyager dans le canon ? C'est déjà le moment de partir, on dirait. J'avais tant de choses à apprendre ici. Ben oui, mais... Je fais ce que je peux, quoi. J'allais au nord avant. J'utilisais le canon. S'il y a une île, ça pourrait être bien. Il y a un chemin, donc j'imagine qu'il y a une île. Il y a une île. Avec rien dessus. Ah si, il y a... Le fond strident derrière, c'est la stewardor ? Ouais. Ce bruit, il est horrible. Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas. On dirait que c'est une grue, ou je ne sais pas. Mais il est quasiment tout le temps là, et c'est trop chiant. C'est-il ? Tu veux que je ferme la fenêtre ? Euh... Comme toi, tu veux être à l'aise. Je ne vais pas t'empêcher. Non, je peux la fermer. C'est vrai que... Je t'ai mal habitude de l'entendre, que là, je n'entendais pas. Je fais en la fenêtre, je reviens. J'espère que tu l'entends moins d'ici. Mais oui, je pense que c'est une grue, ou je ne sais pas, c'est trop chiant. J'en ai marre des travaux, sans deck. Bref. Cette île a été créée artificiellement à l'aide des robots-serves conçus par le centre de recherche moléculaire. Nous comptons installer un nouveau magite ici prochainement. Oui, ils ne sont pas encore au point, mais bientôt, cet endroit deviendra un lieu de départ frilé G&G pour les explorations temporelles. Il n'y a rien du tout. Je suis déçu. Je suis venu jusqu'ici pour voir le magite, mais il n'est pas encore installé. Ok. Je n'ai pas vraiment confiance en ces robots-serves. Et si un jour, une intelligence artificielle prenait le pouvoir et envoyait ces robots dans le passé pour tous nous tuer ? Non, aucun risque que cela arrive. Oui. Construire, bâtir, agrandir, détruire ? Non, pas détruire. Il y a de la pièce. C'est l'îlot naufragé, c'est l'îlot pirate. Plutôt que d'essayer de voyager dans le temps, il ferait mieux de consacrer leur effort à sauver le temps. Quand le temps sera terminé, plus aucun voyage ne sera possible. Ok. C'est bien. Ça ne donne rien. Bon. Bon, on va au... Je crois que j'ai mis un quart d'heure pour lire tout le monde ici. Genre sans rire. On dirait qu'il y a encore plus haut. Il faut y'a des trucs cachés. Y'a un bout de terre tout pourri. Oula, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Ah, il y a un truc, là. C'est quoi, ici ? Ah bah oui, le centre de recherche moléculaire. Logique. Et il n'y a rien. Je peux juste parler. Ok. L'accès au centre de recherche moléculaire est réservé au personnel autorisé. Oh, c'est vous ? Vous êtes déjà rentré ? Vous pouvez passer, pas de problème. Quoi ? Mais qui, vous ? En plus de nos recherches sur la création de nouvelles formes de vie, nos études de la manipulation du temps avancent bien. Si tout se passe comme prévu, nous sauverons le monde de la grande destruction. Quoi ? Le centre de recherche sur l'anomalie abrite de grands scientifiques. Il est bien dommage que les applications de leur recherche soient restreintes par le comité d'éthique de la bibliothèque. Nous n'avons pas ce genre de problème ici. Comment ça se fait qu'il m'ait laissé rentrer comme ça, lui ? Voici, vous êtes un nouveau. Je viens d'être admis au centre de recherche moléculaire. C'est vraiment formidable ce qui se fait. Si vous ne trouvez pas, nous avons changé le monde. Voici, vous êtes un nouveau. Vous ne sauriez pas ce qu'ils font au sous-sol par hasard. Je n'ai pas accès à cette zone, mais ça a l'air incroyable. Voici quelques-unes de nos plus belles créations. Ces créatures vont capter l'énergie de la nature et la stocker naturellement afin que nous puissions l'extraire à volonté. Tout cela grâce au miracle de la science moléculaire. Grâce à ces créatures, nous disposerons d'une vaste quantité d'énergie. Cela devrait suffire à alimenter notre grand projet. Le petit tiki a bien grandi, tu ne trouves pas ? Un sourire ne lui va finir par être aussi grand qu'un des anciens continents de l'âge sombre. Il devra alors produire assez d'énergie pour lui tout seul. Qui sait ? Il pourrait même arriver à avaler l'anomalie. Attends, mais ce n'est pas l'espèce de baleine qu'on a sur le côté du monde, là ? Ça a l'air. Ces nouveaux myomes sont magnifiques, vous ne trouvez pas ? Ils feront de bons serviteurs, sans aucun doute. Population myome actuelle, 34. Objectif 10 000. Résultat conforme au planning prévisionnel. Ok. Ok, je sais que c'est pide ici. Accès au sous-sol réservé au personnel accrédité. Accès autorisé. Mais comment ça se fait que je suis accrédité ? C'est parce que je suis le méchant du temps et que je ne sais plus. Tu as déjà été là. Oui, on a déjà été là, mais au tout début. On nous a vite envoyé ailleurs. Dans les moments les plus critiques, il te faudra prendre des décisions difficiles. J'ai... Ah, mais oui, nous comptons tout sur toi pour préserver le projet. J'ai passé l'essentiel de ma vie à concevoir ce projet. Avec un peu de chance, sa mise en service aura lieu de mon vivre. Il reste encore temps à faire. C'est vrai qu'on est un salopin, mais bon. Alors, c'est toi qui as choisi pour le projet. C'est une lourde responsabilité. Courage. Attends. Hop. Il nous faudra encore plusieurs années pour finaliser le projet. Apparemment, les questions d'approvisionnement en énergie ont été résolues par le centre de recherche moléculaire. Il faut qu'on finisse, nous aussi. Le temps presse, la grande destruction approche. Vous vous rendez compte de ce que peut faire cette machine ? Si nous parvenons à la terminer, nous accéderons à l'éternité. Et dire que si nous n'avions pas réussi à extraire cette pierre du temps de l'anomalie, rien de tout ceci aurait été possible. Mais la pierre du temps, on l'a trouvée. On l'a mise d'ailleurs... Oui, donc ça, c'est le début du jeu, ça. Les fragments, on pouvait être fait dans le désordre. Donc, il ne faut pas compter comme si tu avais déjà le fragment. Putain. Non, je parle de la clé. La clé du temps, c'est l'espèce d'orbe qu'on a mis au... Oui, il ne faut pas. Attends, mais... Oui, ici, c'est le début. Donc, il faut vraiment qu'on aille au canon, là, ça y est. Bon. Eh bien, go. Pousse-toi. Mais je ne sais pas quoi envoyer dans le canon. Pour avoir le fragment. Je pense qu'on va s'en envoyer nous-mêmes dans l'anomalie. Et qu'après, par le pouvoir de l'amitié et du scénario, on va pouvoir en sortir indemne. Ou pas, s'il faut, il y a un des personnages qui va mourir. Ça m'étonnerait. Ça dit. Bon, on va voir. Bon. Même pas un succès pour avoir tout lu. Eh bien, merci, quoi. J'ai passé 20 minutes dans le vent. Attends. Oui. Sur la carte du labo, là, juste en dessous, tu as un parterre de fleurs. Est-ce que c'est comme dans... Là où il y avait Fire Emblem ? Je vais voir. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas quoi. Je n'en sais pas quoi. Non, il n'y a rien. Mais bien vu, ça aurait pu. Je ne l'avais pas vu. Je vais voir sur les deux îles en descendant. Là, il y en a un. Mais normalement, c'est l'île du Magivite. Donc, ce n'est pas ça. Ici, il y en a deux, mais c'est le début. Donc, ça m'étonnerait. Hop. Genre, ouais, c'est le centre de recherche temporelle, quoi qu'il arrive. Ok. Bon, on va voir ce qu'on peut envoyer. De toute façon, ils vont nous le dire. Je pense. À quoi ça, ce canon ? Oui, oui, bon. Oh, vous avez l'autorisation. Oui. Si le comité d'autique temporelle vous y autorise, dans ce cas, aucun problème. Qu'est-ce que vous voulez envoyer dans l'anomalie ? Je peux l'envoyer, lui. Ah, vous êtes drôle. Qu'est-ce que vous voulez envoyer ? Ben, moi, en fait. Vous êtes sérieux ? Vous voulez vraiment être envoyé dans l'anomalie à l'aide du LHC ? Oui. Très bien. Chacun doit pouvoir choisir sa façon de mourir, j'imagine. Ben, c'était évident qu'on allait aller dedans. Vous êtes prêts ? Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. Feu ! C'est parti. Ah, succès déverrouillé. Glitched. Oula, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Yaki, ça va ? Il est simplement inconscient, mademoiselle Fina. J'ai l'impression que nous sommes au cœur de l'anomalie. Oui, je me sens toute bizarre, comme distordu. Pour une fois qu'elle ne se sent pas volumétrique. Ça va être l'effet des ondes temporelles. Cet endroit semble altérer la réalité de façon particulière. Oh putain, je ne sais pas où on est allé, mais alors je ne sais pas si c'était une bonne idée. Yaki, ça a marché. Allez, il ne nous reste plus qu'à trouver le fragment de la clé magie. Ouais, nous ne sommes même pas certains qu'elle se trouve ici. Peut-être. Mais je suis tout de même curieuse de voir ce que l'on va trouver. E. Ah, il y a deux coffres. Mais où ? Oh, ça va me filer la gerbe. C'est quoi ça ? Cet endroit est vraiment étrange. Yaki, la réalité est comme altérée. Comme si l'espace-temps avait été compressant d'un lieu unique. Et ça, je me demande ce que ça peut bien être. Ok, tu as vu ? Ce machin s'est activé. Ne marche pas dessus, c'est peut-être dangereux. Qu'est-ce qu'il y a ? 5, 6, 7... Ah, il y a un autre truc là. C'est quoi ? Ça n'a rien fait. Ne marche pas dessus, c'est peut-être dangereux. Quoi ? Oh putain ! Allez, là, il y en a un autre. S'il faut, c'est ça, il faut activer plein de choses en même temps. Ne marche pas dessus, c'est peut-être dangereux. Ah, il y en a un là-haut. Oh putain, mais je peux me dédoubler combien de fois ? C'est une référence à ta loss principal, ça ? Un petit peu. Ne marche pas dessus, ça peut être dangereux. Ah ! Tiens, c'est bizarre. A peine activé, il s'est éteint. Ouh là là ! Oh putain ! Mais qu'est-ce que ça fait ça, là ? Tu as fait quelque chose, Yaki ? Oui. Ah bon ? Je n'ai rien vu. Tu as marché sur ce machin et il s'est éteint. Si c'était une énigme, elle était un peu simpliste. Je suis déçu par les mystères de cette anomalie, pour le coup. Mais connasse ! Ouais, ben ça va être... Ça va être très particulier. Bon, soit. C'est quoi, ça ? Oh là, oh là là ! Oh mon dieu ! Mais pourquoi ? Ok, c'est pour passer là, j'imagine. Mais... Oh la vache ! Là, je ne peux pas y aller. Je ne sais pas où je vais. C'est qu'il y a un escalier. Ben, il n'y en a pas. Bon. J'imagine qu'il faut reprendre ici. Ah, mais je suis con. Ok. Je vais peut-être faire ça. Genre... Ok. Mais si, il y a un escalier, je suis con ou quoi ? Ben oui, oui. Je ne comprends pas comment tu ne l'as pas vu. Ben, parce que je suis con. Est-ce que c'est une bonne excuse ? Oui. Attends, mais là, je peux retourner là. Oui, je ne suis plus sur le même plan. Donc là, je peux y aller. Ok. Bon, ça va être dur. Merde, je suis retombé. Ouais. Alors, ici, ça va être la fête. Ben, je tombe là. Voilà, c'est un peu con. Oh, je reviens là. Bon. Au moins, maintenant, j'ai compris. Les subtilités du machin. S'il faut que je saute et que je tape en même temps, le machin, quoi. Ok, c'est bon. Je peux sauvegarder. Très bien. Un peu d'herbe à couper. Ça fait toujours du bien. Alors, est-ce qu'il y a des trésors ? Quelque chose par là. Encore des touffes d'herbe. Ici, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, on a un truc. On a une énigme. Ah. Je vais pouvoir l'activer plein de fois, c'est ça ? Ah, merde ! Eh oui, si je marche sur le noir, ça arrête tout. Comment je suis censé faire ? Sachant qu'il y a ça là, ça fait tac, tac, tac. Donc, si je sors ici, je vais faire tac, 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 là. Après, je peux faire tac, 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 là. Mais je ne pourrais pas faire le côté là. Bon, attends, on va voir. Je ne peux pas sauter. Là, je ne vois pas. Est-ce que si je fais ça ? Ouais, voilà, c'est... Est-ce qu'il faut que j'attende mes clones ? Genre, si je fais ça là ? Est-ce que je peux marcher en même temps qu'eux ? Oui. La réponse est oui. Et donc là, je les laisse faire. Moi, je me mets là. Ok. Impec. Ce n'est pas évident, évident. Ça a l'air d'être un sacré bordel ici, sans rire. Connais-tu la signification du symbole de l'œil chez les magies, Aki ? Non. Les magies ont toujours cherché la connaissance et voulaient tout savoir sur le monde, tout voir. Cet œil représente leur quête de savoir. C'est eux qui cherchent l'œil, tu sais. Ok. Pendant longtemps, j'ai cru comme eux que tout pouvait être découvert, mais il y a des choses au-delà de notre compréhension. C'est en l'acceptant que l'on devient plus sage. D'accord, madame. Bon, qu'est-ce qu'il y a de ce côté ? Parce que je n'y suis pas allé. Ah ! Il y a un match d'élite. Et une énigme, là. Ouh là ! Est-ce qu'il n'y a pas 4 trucs à activer avant de revenir ici ? Mon Dieu, si faux, c'est ça. Pfff. Oh, putain de merde. Mais là, c'est un mélange de passé et de... Bon, bref. Voyons voir. C'est bon ? C'est de plus en plus étrange. Maintenant, j'entends des bruits comme un écho de peau cassée. Alors qu'il n'y a aucun peau ici. Un mystère de plus à résoudre. Ben non, j'ai réussi. La pauvre. Ce niveau est trop facile. Il suffit de marcher sur ces trucs pour que ça ouvre le passage suivant. Enfin, ce n'est pas moi qui vais me plaindre pour une fois qu'on n'est pas trop pressé. Non, c'est moi qui fais tout, bordel. Ah, il y a un coffre là-bas. Alors, les deux coffres sont au-delà de la mer. Très bien. J'adore. C'est super. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Je ne vois rien, quoi. Ce n'est pas facile de voir dans cette vue, sans rire. Je sais, je me disais. Bon, j'imagine qu'il faut qu'on aille là. Ok. Et maintenant, je suis là. Que puis-je faire ? Je peux monter là. Et maintenant ? Ok, j'ai pu descendre un étage. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. C'était peut-être pas ça qu'il fallait faire. Quoique, non. Si. Hop. Ça, là. Donc là, je redescends d'un étage. Euh... Merde. Je crois que là, ça va être un peu plus compliqué. Je l'ai dit. Ouais. Ok. C'est ici qu'il faut que j'aille. Euh... Non, c'est pas là. Parce que si là... Si là, je fais ça, je redescends. Oui. Bon. Je crois qu'il y a une énigme. Euh... Ça n'a pas fonctionné. Attends. Faut que je retente. Parce que je ne suis pas sûr si ça fonctionne sur elle ou pas. Genre elle. Non, ça n'a pas là de fonctionner. Est-ce que mes noms, ça fonctionne ? Parce que si mes noms fonctionnent, j'ai juste à avancer. Non. Ça fonctionne pas. Bon. Quoi qu'il arrive, c'est avec Fina que j'active ça. Merde. Hum. Il n'y a pas un truc tout droit, là ? Non ? Non ? Putain, mais... Genre, il y en a un, là. Deux choses. Je ne peux pas le toucher. Si je me mets là. Hein ? En diagonale ? Genre là, il y a un truc. On va voir. Si, en diagonale, je peux. Ah, mais c'est bon. J'ai... C'est bon. C'est fait. J'attends juste qu'elle recharge. Hop. En fait, je pourrais faire ça. Ok, j'ai mon coffre. Ah. Ben, ça a activé un magilite. Très bien. Je ne peux pas le... Ok. Donc, attends. C'est où que j'ai réussi à faire ça, moi ? C'était là ? Non. Ce n'était pas là. Là, il y en a un autre. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon. Alors, je ne pense que pas que ce soit là. Wow. Je me suis peut-être... Ah oui. Je me suis peut-être trompé, là. Après, je peux remonter si j'ai besoin, je pense. Après, écoute, je ne sais pas où je vais, mais il faut que je teste, parce que... Ok, donc là... C'est quand même bien fait. Ah, il est bien fait, oui. Il faut passer de l'autre côté. Ok. Comment ? Voilà ma question. Il faut que je passe là, mais comment ? Parce qu'elle ne va pas assez haut. Et si je fais mais non, je crois que ça ne va pas fonctionner, cela dit. Je vais tester. Non, ça ne fonctionne pas. Bon. Il faut que je trouve un moyen. Je vais remonter, ce n'est pas possible. Parce qu'il y en a un là, mais à quoi il sert, lui. Je ne peux pas remonter tant que ça va. Merde. Donc, je suis un peu bloqué en bas. Bon. Ça veut dire que la réponse est par ici. Ah, mais c'est bon. Il faut juste que je me mette sur ce... Lui-là. Et que je prenne ça. Ouais, c'est ça. Ok. Ah ! Oui, bah si, c'est bon. Le coffre est là-bas. Ah, putain. Il y a un truc là. Là, je ne peux pas monter. Donc, là, je suis un peu bloqué. Ah, bah si. Là, je peux faire ça. Donc, je pense qu'il faut que j'aille là-bas. Vu qu'il y a un autre truc. Attends, mais comment je fais, là ? Ok, c'est bon. Ensuite. J'ai mal à la tête. Je peux descendre là. Là, je n'ai pas d'autre choix que de faire ça. De toute évidence. Là, je vais tomber où ? Ok. Donc, j'ai le coffre. Bon. Et de deux. On manque deux. Mais ce n'est pas les deux coffres. Donc, attends. Les minerais, j'y suis allé. On avait dit qu'ils étaient en pleine mer, les trucs. Donc, là, j'imagine qu'il y a un truc à faire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qu'il faut que je les tue ? Ok. Puisque là, rien de compliqué. Ok, il y a peut-être un truc à faire. Merde. Est-ce qu'il faut qu'elle marche sur... Sur les différentes... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Oui, j'imagine qu'il faut les taper, et j'ai que ça à faire. Ok. Heureux, Tom. Heureux. J'ai cours de saxophone. Putain, c'est cool. Jazz. Ouais. Mais je vais devoir le faire combien de fois ? Ah. Ouais, non, en fait, il faut juste taper. Je vais taper jusqu'à ce que là. Ok. Jusque-là, tout va bien. Tu as vu ça, il y a qui, ils se sont dupliqués avec ce truc. Heureusement qu'il ne t'arrive pas la même chose quand tu marches dessus. Après, tu vois, il n'y a qu'un seul unique. Mais elle est con, c'est pas possible. Elle est un peu con, con. Là, maintenant, j'ai peur de la suite. Regarde. On dirait bien qu'il va falloir que tu marches dans le vide. À ta place, j'éviterai de tomber. Mais, mais, mais. Je me demande ce que ça fait de vivre éternellement. Mais je ne sais pas non plus. J'imagine qu'on doit finir par s'ennuyer, et surtout vers la fin. Putain, mec. Bon. Ok. Ah, putain. Comment je sais vers où je peux aller ? Bon, j'imagine que... Il y a un chemin préfet. À moi de le trouver. Ok, je peux aller là. Pour revenir, j'imagine là. Ok. Je peux aller là. Je descends. Je descends. Je remonte là. C'est un peu le chemin de la moule, hein, soyons honnêtes. Ok, je peux aller là. Je remonte là-bas. Je vais là. Je remonte. C'est n'importe quoi. Ah. Là, je ne peux pas aller bien. Ah si, là, je peux remonter. Il faut que j'aille là-bas. Putain, je ne sais pas où aller. Là. Ok. Ouais, j'imagine qu'il faut suivre les trucs là. Je ne peux pas encore y aller. Putain, c'est pas possible. Ok. C'est un peu débile. Il y avait les deux coffres chelous. Cela dit. Qu'il nous faut. Bon, je re-sauvegarde. Et on va aller voir de ce côté, maintenant. On va aller voir un truc. Vu qu'on a fait tous les autres côtés. Ah, mais j'avais commencé. D'accord. Alors. Deuxième puzzle, j'imagine. Ok. 15 secondes pour aller où ? Je ne sais pas. Merde. Ok. On va le refaire comme ça. Ok. Je viens de comprendre. Allez, mon armée. Mourez. Dommage. J'ai une armée. Allez-y. Suicidez-vous, maintenant. Ouais. Mais il est où, le dernier ? Il est bloqué. Pourquoi il est bloqué ? Ah, peut-être qu'il y en a un qui devait s'écraser, je ne sais pas, hier. Allo ? Dépêche-toi. Il ne me reste que 4 secondes. Non ! Non ! Oh, putain. Il faut tout refaire. Attends, je le prends de suite. Voilà. Comme ça, au moins, ça va arrêter les deux qui font n'importe quoi. Donc là, il y en a un qui meurt. Très bien. Le deuxième aussi. Allez. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ok. C'est bon ? Ok, très bien. Qu'est-ce qu'elle veut ? Ça va, Yaki ? Tu as l'air un peu pâle. Je ne suis pas certain de comprendre ce qui se passe ici. C'est comme si j'oubliais certaines choses. Tu te débrouilles bien ? C'est comme si tu connaissais les lieux. J'ai l'air remarqué dès notre première rencontre. Yaki, tu rends quelqu'un de spécial. Oui. Et un coffre. Mais là, c'est le dernier. Bon, que va-t-il se passer, là ? Sachant qu'il me manque deux coffres, ici. J'espère que c'est la dernière étape. Et en même temps, je commence à avoir peur de ce qui va se passer ensuite. Et toi, Yaki, as-tu peur ? Un petit peu. Désolé, je n'aurais pas dû demander ça. Mais tu es bien plus fort que moi. J'aimerais avoir ton courage. D'accord. Bon, voyons voir. Qu'est-ce que ça va faire ? Euh... Oh là ! Des Dark Link. Alors, c'est pas très difficile pour l'instant. Soyons honnêtes. Oh non ! Faut pas qu'ils tuent les machins ! Faut que je les protège, je pense. Ah, y'en a un en moins. Chez ! Chez Bina, non ! Non, reviens ! Easy. Très bien. Et s'ils le tapaient, ça faisait quoi ? Je sais pas. Je veux pas savoir. Ah ! Un coffre. Mais y'en a un en dessous. Je suis un génie, quoi. Bon, faut pas trop se la péter. C'est pas très compliqué. J'ai la carte. Il y a qui ? Point d'interrogation. Mais oui. C'était bien rigolo. T'as fait qu'à le faire. Oui, le fragment du temps. Bon, au final, c'était rigolo. Ici. Enfin, moi j'ai bien aimé. Enfin, nous l'avons trouvé. Je me demande bien comment nous allons faire pour sortir d'ici. Tu t'en es très bien sorti jusqu'ici. Tu vas trouver une solution. Ok. Ah, mais y'a la machine, là. Mais qu'est-ce que c'est que cette étrange machine ? Il s'agit d'une machine volante. J'en garde un très mauvais souvenir. Et dire que je m'étais juré de ne jamais remonter dans un enjeu de son genre. C'est génial. Vous pensez qu'elle a été fabriquée par l'inventeur Seed ? Et à qui c'est la pilotée ? Si on peut appeler ça pilotée. En tout cas, nous avons notre moyen de sortir d'ici. Et grâce à cette machine, nous allons pouvoir voyager aux quatre coins du monde. Allons-y alors. On repart sur une phase... Shoot them up. Ah, peut-être, cela dit. Voyons voir. Ah non. Flying machine. Machine volante. Utilisez le bouton d'attaque pour décoller ou atterrir depuis la carte. D'accord. Mais maintenant, je dois aller où. Ah, est-ce qu'ils ont fait le magicite, là, pour repartir ? On va voir. Ah ben non, je repars par là où je suis arrivé. Je suis con, moi. Oui, ils n'ont pas fini. Je suis un peu bébête, hein. Mais oui. Mais oui, j'en ai une fois. Aïe, 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 aïe. Bon, là, il y a un autre. Non. Je vole. Tic, 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 tic. Ça va quoi, t'es rire, là ? J'en sens rire. Tu fais quoi, là ? Attends. Bon, il y avait un tout petit bout de carte. Je ne sais plus où. Je vais voir. Là. S'il faut, il y a un truc caché, là. Pas du tout. Allez, on s'en va. S'il y a un truc caché, il faut me le dire maintenant. Normalement, il n'y a plus rien dans cette terre. C'est bien. Donc, on repart. Mais ce n'était pas à la bibliothèque. Je fais exprès, ou... Ouais, je fais exprès. Euh... Et ça, c'est quoi ? Oh, c'est la forêt des sylvres. On est revenu dans le présent ? Mais c'est impossible, on n'avait pas activé de magilite. Je n'ai rien touché. D'aucun affirmant... Hein ? D'aucun affirme que la forêt des sylvres se trouve hors du temps. Voici donc ce qu'ils voulaient dire par là. C'est un lieu drôlement étrange. Tu ne trouves pas ? Ben oui. Mais... Ils vont me dire autre chose, ou... Il y a une forêt des sylvres. Ok. Donc là, si je ressors... Ok. Non, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien de nouveau. À l'ouest. Rien de nouveau. Je ne sais plus qui a écrit ça. Je sais que ce livre ne m'avait pas plu. Bon, on s'en va. Mais comment je vais ouvrir le coffre ? Je n'ai toujours pas d'idée. Dequel ? Ben, le coffre noir. Extraordinaire ! Tu as récupéré le fragment du temps. Jamais je n'aurais pensé qu'il se trouvait dans l'anomalie. Seul toi, il y a qui était capable d'aller le chercher là-bas. Je suis heureuse de t'avoir choisi. Nous partageons un destin commun. Ouh là ! Tu as rassemblé les 5 fragments de la clé magie. Retrouve-moi au plus vite. Nous devons l'activer pour effacer l'arme de la trame du temps. Est-ce que c'est vraiment ce qu'elle va vouloir faire, elle ? Est-ce qu'il n'y a pas un plot twist ? Genre ce coffre, là. Comment je fais ? Ouais, je ne sais pas comment on pourrait l'ouvrir. Bon. Ben, c'était pas mal. Hein ? Peut-être plus tard pour ce coffre. Attends, mais il y a encore 3 cartes, là ? Ah, mais j'ai la machine volante. Je peux aller voir Francis Cabrel. Oh ! Tu as une machine volante. Ça te dit de relever un défi ? Oui. Bonne chance. Je ne sais pas ce que c'est le défi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oh, merde. C'est le retour. Genre, il y en a beaucoup, ou c'est juste pour les refaire pour le fun ? Euh, je ne sais pas. Parce que si c'est juste pour les refaire pour le fun... Je pense que je ne les refais pas, quoi. Vraiment, les coques-signoles de renfer. Je ne pense pas que tu dois tout refaire. Non, je pense que c'est juste un truc pour une étoile ou je ne sais quoi, mais en vrai mieux. Faut que je me soigne, je prends trop de dégâts, inutilement. Le dents de ma cul, c'est trop bien, le dents de ma cul, c'est trop bien, moi je ouvre ça trop beau, le dents de ma cul, c'est trop bien. Oh là ! Ah, je n'avais pas vu que j'avais chargé ça à fond. Ah d'accord, on sent bien le fruit. Ah, je n'ai pas vu. Ah, je n'ai pas vu. Je veux de l'or. Il y a un boss ? C'est un truc ? Merde, j'ai tout raté. Il n'y a plus de neige ce truc. Merde ! Je ne l'entends pas charger ça. Ça prend juste un peu de temps. On va prendre mais non, vu qu'il ne l'a pas, je suis sûr de ne pas faire 20 fois ça. Oh les coccinelles de l'enfer ! Allez, plus qu'un. Bon, un petit boss là. C'est pas mal pour un début, tiens voilà pour toi. J'ai gagné la carte Saxu. Il y a un autre truc ici ou pas ? Alors attends, tu as la carte Saxu que tu as dit ? Oui, je dois le refaire. Tu peux le refaire, oui, dans ce cas. Il y en a deux. Je l'ai vu sur le... Non, j'ai refait le même. Je crois que j'ai refait le même. Oh putain. Je ne peux pas... Oh non, il faut que je meurs je crois. Enfin je crois que c'est le même que je fais. Donc je vais m'insuicider. Ah, je suis bête. Mais ouais, j'ai vu sur mon détecteur qu'il y avait ça. Bon, on va finir avec ça, je pense. On va faire le deuxième niveau et puis on va arrêter là. On va essayer de retuer le papier. Et voilà. Est-ce que continuer ça me... Ouf, c'est bon. Alors. Oui, je relève un défi. Quel défi veux-tu tenter ? Le niveau expert. Ouh là ! Ouh là ! Eh bien, c'est parti. Je vais mourir. Ah, mais c'est un boss de suite ? Ou pas ? C'est juste la musique qui... Ah, c'est un boss. S'il faut, c'est les trois boss à la suite. Ce serait rigolo. Enfin... J'peux comprendre. Oh, je sens que ça va être ça. Un truc du genre. Ouais, voilà. C'est bon. Le boss rush, je connais. Attends. Juste, c'est vrai que lui, il est un peu pénible. C'est bon pour l'autre, merde. Et maintenant, la suite. Oh non, pas la coccinelle de l'enfer. Je sais plus ce qu'elle fait, elle. Ah oui, c'est simple. C'est de la belle... Ah... Merde, je pourrais pas aller plus loin. Ah, c'est tout court, c'est tout. Merde. Tiens, elle prend plein de dégâts. Voilà. Boum ! Est-ce qu'il y a un méga gigaboss ? Non. Yes ! C'était facile. Ouah, je suis impressionné. Tiens, tu as bien mérité ça. Et j'ai gagné 6 ors. Très bien. Très bien. Bon. Eh bien, ici, j'ai tout fait. Sauf... Papy Brossard. J'en sais ça. Il me reste qu'une... Ouais. Qu'une carte. Merde. Défié. Oui. Je te joue à Game of Cards avec toi. Alors... Oh ! On va prendre ça. Il pourra attaquer de loin. Il fait de bons dégâts. On verra ce qu'il va mettre en face. Oh non. La lettre. Euh... Ça et ça, c'est pareil, en fait. Mais j'ai bien celui-là. Ah, ça fait que 1 ! Non, c'est pas grave. Voilà, on va protéger mon... Mon bonhomme de neige. Mon Jon Snow. Je voudrais un bonhomme de neige. Non. Il s'appelle Red Jon Snow. Il s'appellera Zéro. Oh ! Je peux l'avoir. C'est parti. Faisons des miracles. Genre BAM. Ça, c'est fait. Allez, là, je peux gagner grâce à ça. Sauf s'il met le... Ouf. Ouf. Non. Toi, tu dégages. Et toi, tu te mets devant ça. Et toi, tant pis. Tu me donnes du mana. Euh... Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant. Oula. Bon, ben, adieu. Putain, c'est pas possible. Bon, on va mettre ça là, déjà. Et si je le supprime, lui, ça va me faire 8. Je dois prendre ça. Ah ! J'ai tapé en premier. Impec. C'est pas grave pour ma vie. Mon but, là, c'est de l'éliminer avant qu'il m'élimine. Parce qu'il a des dégâts. Ok. Ça, c'est pas très grave. Oh, putain. T'as pris en premier, mais c'est pas grave. Allez. Je peux gagner là-dessus. Euh... Oh non, il me manque un. Est-ce que je vais avoir un archer ? Si j'ai un archer, là, j'ai gagné. Yes. J'ai gagné à un point près. Eh ben, impec. C'était facile, ce vieux. Je sais pas pourquoi, je me suis plein. Yeah, j'ai eu la chance. Tant mieux. Ça va bien conclure la vidéo. Tu as eu beaucoup de chance, tu sais. Ben ouais, j'ai vu, ouais. Là, j'avoue, il a le droit de le dire. Le professeur Giraud. Bon. Une dernière chose avant de t'écouter. Comme ça, je suis à jour sur mon suivi, moi. Dans l'époque du passé. Oui. Atterri. Atterri. Sur l'île perdue au sud-est. Ah oui, oui. Bon, on va faire ça. On va faire ça vite fait avant, ouais. Genre, attends. Déjà. T'as une autre île là-bas. C'est sûr. On va y faire un tour. J'ai toujours voulu y aller. Ah. À l'île Côte-Côte. Qu'est-ce qu'il y a là ? Ah, il y a un trésor. 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 Merde. Bah là, il y a un coffre, mais comment j'y vais ? J'ai tué une poule. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh putain de merde ! Non ! Pas les poules vénères ! Vite. C'est bon. C'est bon, mais non, il aime bien le poulet, donc il les a éclatés. Ah, elles ont pas fait beaucoup mal, ça va. Ah, succès ! Friend of Beats. Bah non, au contraire, je les ai fracas. Ils sont cons, quoi. J'ai éclaté le poulet. Bon, qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Un minerai d'horicons. Non mais sans deck, il faudrait vraiment que je le trouve, le type. Là, j'en peux plus. Il y a une note au fond du coffre. Mon plus beau trésor des Robert. Oh, c'est le pirate Robert. Ce sont des vrais trésors. Oui, je veux quitter cette île. Mais par les airs. Ok, donc on va, t'as dit, au passé. Au passé. Mais il y a un autre truc, t'as la forêt aussi, là. Attends. T'as dit, on va au passé. Est-ce que j'ai un autre truc à faire ? Ok, je suis au passé. Ouais, j'ai autre chose à faire. Je vais aller où tu veux, d'abord. Et après, je vais aller où je vais aller. Donc, tu m'as dit une île où ? Sud-Est. Au Sud-Est. Ok. Ah oui, là-bas. On n'y a jamais allé, là. Une petite île. Ouais, ouais, ouais. On n'y a jamais allé. Île perdue. Oula. Bon, là, je prends un coffre, hein. Grandos, merci. Cérès. D'accord. C'est quoi, ça ? C'est un lit ? Attends, mais Cérès, c'est celle qui nous aide, là ? Oui. Oui. C'est tout ce qu'il y a dedans ? Ou c'est là où elle vivait pendant un moment ? Attends, il y a deux tombes, là-haut. Je vais voir. Je ne sais pas. C'est tout ce qu'il y a à récupérer, donc... Attends, je vais voir. Il n'y a rien. Il y a deux tombes et c'est tout. Euh, weirdo. Oui, je prends la mer. Même si on ne prend pas la mer. Même si on ne prend pas la mer. Non, je vais aller là. Ah bah, parfait. Oui, je vais aller là. Euh, tu peux... Attends ! Mais bien longtemps, le seigneur Nakomi a caché un trésor dans cette forêt. Voilà. Mais personne n'a jamais réussi à trouver comment y accéder. Sauf que, ben, je me suis fait spoiler la dernière fois. Mais bon, j'aurais trouvé, je pense. Ouais, genre, A c'est en haut et B c'est en bas. Donc, c'est... Gauche. Droite. Gauche. Droite. B à start. Je ne sais plus. B. B. Le code Konami ? Merde. C'est pas ça. Oui. O. O. Ba. Ba. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Gauche. Droite. Droite. Ba. Donc, B. A. Ah. Ok. C'est bon, ça fonctionnait. Je ne me donnais plus s'il y avait un truc avant ou pas. Je sais que c'était gauche. Droite. Gauche. Droite. Ba. Start. Et ça donne quoi ? Une étoile. Ouais. Bon. Ba. C'est tout. C'est dans cette zone que tu as ton forgeron. Vous avez trouvé le trésor du seigneur Nakomi ? Comment avez-vous fait ? Attends, quoi ? Non mais ici il y a le forgeron ? Utiliser la machine volante pour vous rendre au manoir Nakomi ? Attends. Je peux aller de l'autre côté. C'est bon, le labyrinthe il est terminé donc je peux explorer s'il faut il est là. Non, pas du tout. Putain. Bon. Vas-y, je t'écoute. Manoir Nakomi qui se trouve au nord de la grotte qui elle-même abrite le forgeron. Ah, la grotte. Jean, ça va ? Ah, on n'y a jamais allé là ? Putain. On aurait pu y aller depuis des années. J'ai les boules, mais j'ai les boules. On n'y a jamais allé, on n'aurait pu y aller. C'est sûr qu'il n'y a pas de vérité ? Je ne crois pas. Il est utile de venir me déranger, je n'ai aucune arme à vous vendre. Voyez-vous, je ne fabrique que des armes d'exception. Et pour ça, il me faut du minerai d'oricons, les seuls qui permettent de fabriquer ces armes. T'en veux, j'en ai, hein. Douze. Vous avez trouvé de l'oricon ? Si on vous forge un objet avec ça, que voulez-vous forger ? Une épée. Oui. Quatre unités. Ah, ça veut dire qu'il m'en manque quatre ? Peut-être que ça demandera moins pour le reste. Non. C'est long. Dépêche-toi. Merci. Et voilà le travail. J'ai une épée en doricons. Je suis fier de mon œuvre, ouais. Non mais je sais, je veux d'autres choses. Je vais forger l'armure. Cinq ! Oh merde. Bon, mais en fait, il m'en manque plus que je ne pensais. C'est pas grave. On va chercher. Une autre fois. D'armure en doricons. Voyons s'il me demande moins pour le reste. Les bottes. Trois. Ok. Donc en fait, il me manquera sûrement un ou deux pour... Ouais, deux je pense qu'il me manque. Parce que ça va faire deux, trois, quatre, cinq. J'imagine. Bon. De toute façon, il me manque de choses, on me barre tout. Hum. Ok. Il va falloir que je refasse tous les autres jeux. Pardon ? Tu sais à combien de pourcentage du jeu ? 85% et il y a encore quelque part. Que je n'ai pas vu. Mais il est où ? Il est apparemment, il y en a un en haut. Il y en a où je suis apparemment, mais... Apparemment, il y a un coffre par là. Ouais. Il est de l'autre côté. Attends. On peut y aller, j'imagine ? Oui. Oh, il y a une table de craft. Putain, j'avais pas vu. Ouais. Ok, c'est bon. Et il y avait... Du minerai. Pfff. Il me manque un. Putain, j'ai lui demandé s'il faut, c'est un. Mais ça m'attendrait. Oh putain, c'est tout en bas. Euh... Minerai. Ouais. Je vais forger une ceinture. Ah merde. Il m'en manque un, ouais. Ok. Donc ici, c'est bon. Je suis à 86%. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais bon, il me manque une trentaine de cartes. Ah bah, sur la grande carte, il n'y a plus rien. Genre, il faut que j'aille voir dans tous les trucs qu'on a visités, quoi. Bon, au moins, j'ai un truc pour savoir, mais... Genre à Genova, est-ce qu'il y a quelque chose ? Ah bah oui, il y a cinq cartes et un coffre. Voilà ! Oui, quand même. Bon, on le fait pas maintenant. On va arrêter, je pense. Non, on peut le faire la prochaine fois. Ouais. Moi, j'ai juste de me mettre devant une carte. Comme ça, au moins, j'ai la sauvegarde. Oh, c'est chez les bouffiasses. Bon, bref. Bon, on va s'arrêter ici. On vous fait des bisous. On vous dit... Ah, je ne sais pas quand. Désolé. À bientôt pour les nouvelles aventures, que ce soit sur Evoland, sur Minecraft, ou sur Dofus, on sait pas. On verra. C'est le temps pour moi de reprendre le boulot comme il faut et d'avoir un emploi du temps. On va dire ça comme ça. Sur ce, à plus. À plus.